Quant à mes cheveux, j'ai envie de crier comme Monica It's the humidity ! Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On se retrouve aujourd'hui pour un tag Mais pas n'importe quel tag, le tag que tout le monde m'a demandé Qu'est-ce que tu mettrais dans ton panier si t'avais 1000$, 1000€ 1000€, je sais pas 1000€, je pense pas que ce soit beaucoup d'argent Mais je ne sais pas, j'y connais rien Donc je vais y aller avec 1000$ canadien C'est-à-dire que je vais arrondir mon panier à 1000$ Et la taxe c'est à part Parce que n'oublions pas que la taxe nous la payons à la caisse 15% Ça fait mal, ça fait très mal Ça veut dire que tous les prix que vous voyez sur les sites canadiens Ne sont jamais les prix exacts Mais étant donné qu'on est au Canada Et que j'ai une fellow amie youtubeuse Qui aime beaucoup Sephora Je me suis dit tiens pourquoi on ne ferait pas ça à deux Alors je ne vous présente plus maintenant Mimi Je vais mettre la photo ici Mimi Signature qui est mon opposé Ma soeur complémentaire Blond, grand, belle, blanche Garden party Moi c'est à Disco Neckfever Donc On est amis, on aime beaucoup de choses On aime le maquillage Et c'est une passion qui nous Qui nous réunit Tout comme vous et nous Donc si vous ne connaissez pas encore Mimi Je vous suggère peut-être après cette vidéo D'aller voir sa vidéo Que je mettrai en barre d'infos Et si vous voulez y aller tout de suite Et revenir après Ce n'est pas grave Mais n'oubliez pas de revenir Et Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ce tag a été créé par Amy Noël D'ailleurs Qui est une des youtubeuses Que j'aime énormément Dites-moi Qu'est-ce que vous vous mettriez Ça se dit ça ? Vous vous mettriez ? Dans votre panier de 1000$ Chez Sephora C'est parti Donc j'ai sorti l'application J'ai fait mon panier déjà Je ne me sens pas le courage De passer tout au crible Pour trouver mes articles Donc je vais me tasser ici Puis je mettrai les photos là Si ça vous... Pas si ça vous tentez Ce qu'il se passe Alors Oh non il y a une update Mais ils se foutent de moi eux C'est pas possible Ok c'est parti Alors J'ai mis dans le désordre Le plus complet Donc il va y avoir Un petit peu de tout Je commence par Un produit de MAC Cosmetics MAC Cosmetics C'est vendu Chez Sephora au Canada Donc je peux m'octroyer Quelques petits trucs Sympatoches J'ai mis finalement Un Glow Play Blush Couleur Cheeky Devil Parce que La faute est m'ue mise C'est elle qui m'a vendu Ce blush Elle et Jamie Page Ils m'ont vendu La couleur au naturel Mais je pense que C'est trop naturel Pour ma teinte de peau Mais tant qu'à choisir Je prendrai la couleur Cheeky Devil Étant donné que C'est pas une collection Qui est limitée J'ai jamais acheté Les blushs A plein prix J'attends une escompte Mais si quelqu'un Me donne 1000$ Je vais en glisser un Dans mon panier C'est clair Voilà Donc 33$ Le blush de MAC C'est quand même C'est quand même Un prix pour un blush Surtout que J'imagine que Ça doit être La même texture Que les Dreamy Bouncy De Maybelline Dans ma tête C'est la même texture Que ça Entre ça Et les Super Shock Cheek de Colourpop Anyways Ensuite Tous ces produits Je pense un jour Peut-être me les acheter Ils sont La plupart sont déjà Dans ma wishlist Je voulais tester Un nouveau Living Conditioner Pour cette crinière Celui que j'ai en ce moment Je ne l'aime pas tellement Il est petit Il m'a coûté super cher Celui-ci coûte aussi cher Il coûte 30$ Et c'est la marque Playa Mais ce qu'il m'a vendu C'est écrit Monoy Milk Le nom Donc je pense Que c'est le prochain Conditioner Que je vais acheter Living Conditioner Parce que je préfère ça J'aime pas rester Dans la salle de bain Attendre que mon Après shampoing Fasse effet J'aime bien le mettre après Donc Playa Si quelqu'un essayait Ces trucs là Dites le moi Dans les commentaires Ça serait cool De savoir si Si ça vaut la peine Ah bah un autre produit De la part A chaque fois Je dis ça De la faute à Mimi C'était le Buxom Wanderlust Primer Infuse Blush Couleur Seychelles Ça fait combien d'années Qu'elle nous a parlé De ce truc Et je l'ai jamais 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 acheté Je sais pas C'est le genre de produit Qui est comme Je le veux Mais est-ce que je le veux vraiment Est-ce que je le veux vraiment A 29,50$ Où est-ce que je devrais attendre Parce qu'encore là C'est pas une édition limitée Du coup Elle est dans mon panier De peut-être Et je n'ai jamais validé Tant qu'à faire Là je vais le valider Ensuite Un produit à 55$ C'est un produit soin Et là C'est été C'est été influencé Par Sonia Seller C'est le First Aid Beauty Fab Skin Lab Retinol Eye Cream With Tripole Hyaluronic Acide C'est ça qui doit faire Augmenter le prix Trois fois La hyaluronic Acide Moi je suis pour avoir Un peu de létinol Et apparemment Celui-ci est cool Coute 55$ Je pense que c'est Mon prochain eye cream Entre celui-ci Et celui de Pixi Apparemment Les deux Sont des dupes Mais on trouve pas Pixi Chez Sephora Donc je pourrais Peut-être prendre lui Pixi n'arrive pas A la même vitesse Partout Surtout pas ici Donc Peut-être celui-ci Ensuite J'ai pas encore craqué Pour les Fenty Beauty Lip Shine Shiny Lipstick De Rihanna Mais j'ai mis la couleur Glazed dans mon panier C'est la couleur Qui m'intéressait le plus Dans Dans cette nouvelle gamme Je cherche encore La texture Je sais pas si vous étiez là Quand il Color Pop Est sorti Les rouges à lèvres Qui étaient Hyper glossy Ou alors l'année dernière Maybelline avait sorti Des rouges à lèvres Super glossy Bon c'est ce genre De texture Que j'aime beaucoup Très glossy Parfois Ouh j'ai loqué Un petit peu Pigmenté Mais pas forcément Pas obligé Je veux quelque chose De shiny Et juicy Mais pas Pas collant Et pas Qui file entre les Moi je veux quelque chose Glass lips Je rêve Je rêve de Glass lips Et du coup Je me suis glissé Ce petit rouge à lèvres De Fenty Beauty Le shiny lipstick Couleur Glazed Est-ce que vous les avez essayé ? Ça je pense que c'est le produit Le plus cher De toute ma commande Parce que je le Je le regarde Depuis Plusieurs années Je pense que ça fait Un an ou deux Que c'est sorti Et ça fait Longtemps Que je le ziote Et j'ai jamais passé le pas De payer 230 dollars Pour C'est un produit De chez Bizet Art C'est la Grand Pro Volume 2 Eyeshadow Palette Et pour le coup À l'intérieur C'est combien de fards à paupières ? 6 fois 5 30 fards à paupières Tous Shimmery À effet Il n'y a pas de matte C'est que une palette Avec Des effets à l'intérieur Je suis pour ce concept De palette à effet Je pense pas que J'ai besoin d'une palette Avec forcément des mattes À l'intérieur J'en ai des mattes Et je peux aller les trouver Mais si Quelqu'un un jour Comme par exemple Quand Fenty Beauty Avait fait la Galaxy Palette Avec que des fards à effet À l'intérieur Je suis Vendue Oula Mundus Palette De Urban Decay J'adore ce genre de concept Où tu peux piocher Des petits fards Pour donner Des effets différents Sur les yeux Donc Cette palette de Bizet Art Me tente depuis Super super longtemps Ensuite Chez Melt Cosmetics Il y a la Rust Eyeshadow Palette Je sais qu'elle a l'air neutre Comme ça Elle va bien faire Avec la Bizet Art Mais J'aime beaucoup La texture de Melt Je suis Pas du tout objective Au sujet du prix Et marque Pour le coup Parce que J'ai eu que de bonnes expériences Avec cette marque là J'aime beaucoup Leur Color Story J'aime beaucoup La qualité de leur fard J'aime aussi beaucoup Qu'il y ait plus de matte Que de irisé Ce qui nous laisse Un peu plus de créativité J'ai l'impression que Quand il y a plus d'irisé On est un petit peu moins créatif Ça c'est moi C'est personnellement Mais C'est juste que J'étais habituée À utiliser Un peu de matte Et beaucoup d'irisé Mais là du coup Ça fait changer un petit peu La donne Ça me sort de ma zone de confort Et du coup J'apprécie énormément Donc la Rust Est dans ma liste Et bien sûr La She's in Party She's in Party Qui est la nouvelle sortie Celle-ci est out of stock En ce moment Chez Sephora Dès qu'elle revient Je me la chauffe Parce que la première fois Elle est arrivée Elle était out of stock Après ça Elle est arrivée Elle est revenue Je ne l'ai pas prise Et là je me suis prête Et là Elle est out of stock Donc la prochaine fois En plus J'ai un petit 10$ D'escompte Sur cette palette Donc ça pourrait faire plaisir Donc il y a aussi Donc il y a aussi La She's in Party Une espèce de rêve Bordeaux et violet Foncé Un petit peu lavande Avec deux shimmery Je pense à l'intérieur Format Smoke session En plus Donc ça a l'air Ça a l'air d'être le rêve Ça a l'air d'être magnifique Après Je vous dirais que Les photos qu'on a vues Sur internet Elles se contredisent Toutes un petit peu Toutes Il y en a qui sont Un peu plus Mauve Et d'autres plus violette Et d'autres plus brune Fait que je ne sais pas trop Sur quoi me fier Mais je vais y aller Dans mon rêve De violet Bordeaux D'accord Ensuite C'est un produit Dont je parle très peu Mais que j'ai essayé Quand j'étais partie En vacances En février J'avais un petit échantillon Et ce primer Était une tuerie Tellement une tuerie Que je l'ai renversée Et que j'ai regrettée Après Parce que j'ai adoré l'effet C'est un primer De Fastly C'est le Liquid Glass Radiance Serum Je le mettais comme primer Ça coûte quand même 69 balles Et je me suis dit Une fois que j'aurai fini Tous mes primers C'est clair que c'est celui-ci Que je vais prendre Parce que J'avais ce format là Quand je suis allée en vacances Il m'a tenu Pas deux semaines Parce que je l'ai renversée Il m'a tenu 10 jours Mais il aurait pu me tenir Deux semaines Il était fantastique J'ai adoré J'imagine que le 30ml Va me durer un an et demi Je ne sais pas Donc du coup je vous dis Ça vaut peut-être L'investissement Mais ça c'est dans ma liste De choses que Quand j'aurai tout fini Je vais l'acheter Et Une marque Qui m'intrigue Vraiment beaucoup C'est la marque Rowan Beauty C'est un petit quad Qui s'appelle 75 degrés Warm Eye Ils ont plusieurs quad Comme ça Avec des fards Topper à effet Alors c'est encore Des couleurs Très très safe Mais Je me dis que Ça va un petit peu Avec l'esthétique De la marque C'est un effet Genre Dewey Shiny Un petit peu Glittery Un petit peu Un petit peu Garden Party Mais celle de Los Angeles Tu vois Pas celle de London Tu es au fond Deuxièmement Je veux dire ou pas Je sais que tu le sais Ensuite c'est un produit Qui m'a été inspiré par L'Odor's Makeup C'est le Bumble and Bumble Bumble and Bumble All Style Blow Dry Parce que j'ai bientôt plus de mousse Pour mes cheveux Et tout ça J'avais envie d'acheter Deux bons produits Pour styler mes cheveux Et là je me suis dit Ça c'est cool Et là j'ai vu que j'avais des échantillons Et que j'en avais déjà utilisé Et que j'ai beaucoup aimé Mais 38$ Les 150ml de pommade Ça fait un petit peu mal Mais Étant donné que je style mes cheveux Assez souvent Je me suis dit Ça pourrait valoir l'investissement Et c'est quelque chose Que je glisserais définitivement Dans un panier Un autre produit de Viseart Qui m'intéresse vraiment beaucoup C'est la Dark Edit Palette Cette Color Story Me fait tellement de l'oeil Depuis super longtemps Ces couleurs super Dark Il y a 8 mattes Et 4 shimmery en bas Je trouve que la balance Des couleurs Et des shimmer Est excellente Et Elle me fait tellement de l'oeil Depuis trop 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 longtemps Celle-là Et la chouchou aussi Mais elle n'est pas disponible Chez Sephora Donc On va passer Mais la Dark Edit Carrément dans ma liste Vraiment dans ma liste Je trouve que ça va être Une super palette Pour l'automne-hiver en plus Même si je ne suis pas très saison Et que Ce n'est pas grave Mais Celle-là Ah mon dieu Elle est trop trop belle Surtout ces Petits jaunes Une tarte Avec un petit peu d'orange brûlée A l'intérieur Définitivement dans ma liste Un autre produit à cheveux Alors pour le coup 165 balles C'est un autre waver Et c'est un kit De la marque Amica Donc Il y a Trois produits à l'intérieur Et il y a un waver Pour faire des vagues Vous savez J'en fais souvent Avec le mien Que j'ai mis Un temps Celui-ci Mais je trouve que Les vagues Elles sont petites Et c'est joli aussi Mais là le waver Est beaucoup plus gros Et plus large Et du coup Je me suis dit Ça changerait un petit peu La texture de mon cheveu La texture Attends Attends La texture des waves De mes cheveux Et Il y a quoi s'amuser avec En plus Amica Est réputée Pour être une bonne marque Donc 165 dollars Pour un waver Et trois produits Et tant que leurs produits Sont bons apparemment Je me suis dit Bah peut-être Si je reçois un cadeau Tout ça Ça pourrait être dans Ma liste de cadeaux de Noël Je pense que le Amica Je vais le mettre J'ai déjà commencé Ma liste de cadeaux de Noël Vous pouvez croire à ça Parce que je suis tellement difficile À faire des cadeaux Que dès que je vois un truc Qui m'intéresse Je le mets dans la liste En général Je travaille fort Pour pouvoir m'octroyer Ce que je souhaite dans la vie Mais Là j'ai vu Quelques trucs intéressants Qui peuvent attendre Noël Et quand j'ai montré La liste à Mathieu Qui n'a jamais d'idée En fait en général On n'a jamais d'idée L'un pour l'autre Je sais pas si dans votre couple C'est la même chose On y va par Est-ce que t'as une wish list Oui Non Et on se la donne Et là j'ai montré Ma wish list à Mathieu J'ai dit J'aimerais bien avoir Ces trois produits Et il me dit Dibs Moi je voulais partager La liste avec le reste De ma famille Parce que eux aussi Ils seront un petit peu Quiet in the pickle Quand ils doivent me faire Des cadeaux de Noël Dites-moi si vous êtes Un petit peu pareil Et là je lui ai dit Bah écoute Je vais partager Dites-moi Qu'il y a trois items Je vais partager avec Mes parents Ma soeur et Mathieu Et voilà Ça va être réglé Et il me dit Non non Dibs Pour tout le reste Des cadeaux Des jours à venir Mais là Bref Je m'en trouve Bref Anyways Continuons J'ai pris une petite tangente J'ai un autre produit De Bumble & Bumble Que j'aime vraiment Qui m'intéresse vraiment beaucoup En fait C'est le Grooming Cream Alors Pourquoi celui-ci Et celui-ci va arriver très bientôt Parce que ma Grooming Cream Est bientôt terminée Et ça c'était un truc Que j'ai fini Parce que Mathieu Il en voulait plus Mais j'arrive à la fin Et je m'en sers pour Plaquer mes cheveux Quand je fais des chignons Des chignons Quand je tire mes cheveux en arrière Quand je tire mes cheveux en haut J'aime bien que ce soit lisse et beau Pas comme aujourd'hui Je suis dit Parce qu'en fait Quand je le mets Après il faut que je me lave les cheveux rapidement Parce que j'aime pas Le ramasser De produits Dans mes cheveux Donc J'essaye de le tenir Le plus longtemps possible Et de me laver les cheveux Le moins possible Donc Une fois que j'y mets ça Ça veut dire que le lendemain Je me lave les cheveux T'as compris Donc Mon prochain achat Ça c'est des choses que j'ai besoin Mais j'ai envie de tester une autre marque Parce que bon Ça c'était bien Mais C'est moins fun Ok Et en plus de toi Il fallait mettre les doigts dedans Et ce que je n'apprécie pas tellement Là c'est un tube C'est le Grooming Cream Et Bumble et bumble C'est une marque que j'apprécie Puis Voilà Mes cheveux ont besoin De toute l'attention Et puis Chez Ciate Ça fait plusieurs années Que je veux ces petits blush Les Glow Illuminating Blush Avec un petit peu Un petit marbré à l'intérieur J'ai vu qu'ils en avaient sorti Un mini Sur le site de Ciate Toujours à Dostock Il faudrait que j'aille voir Investiguer un petit peu Qu'est-ce qui se passe avec ce produit J'aimerais bien qu'il arrive sur Sephora Du coup Parce qu'un blush mini Une mini Minuit Minuit Ça fait toujours Je trouve que ça vaut toujours plus la peine Qu'un blush full size Mais ce Blush Je l'ai mis en couleur Date Night Il m'a toujours 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 tenté Et Voilà C'est dans ma liste aussi Les produits Ciate Sont sous-estimés Et A chaque fois que j'en essaye Je les aime vraiment beaucoup Alors le total de mon basket C'est 1001,50 Hé Je peux mettre les 1,50$ Qui vont manquer Je suis en moyen C'est correct Merci pour ce certificat cadeau J'aimerais bien que Sephora Fasse Un Ça serait trop marrant Que Sephora Fasse un espèce de stunt Publicitaire En disant Tous les gens qui ont fait cette vidéo On vous donne à tous 1000$ Allez-y Vous allez être d'un coup VIP rouge pour un an T'imagines ? Ou alors on nous donne les cartes cadeaux On vous donne 100$ C'est triste après Faut choisir Mais bon bref Je me suis dit que si Sephora voulait faire vraiment Un petit coup de pub intéressant C'est ce qu'il devrait faire Ils ont les moyens Bon bref Une fille peut toujours rêver Mais si vous voulez rêver un petit peu plus Je vous envoie chez Mimi Quand je lui ai parlé de ce tag Elle m'a dit c'est quoi ce tag J'ai dit mais c'est Tu me fais un panier De 1000$ Enfin mais j'ai pas 1000$ Non tu fais un panier fictif Enfin bah c'est clair Je vais mettre Pat Natacha Dis-moi rien Je vais pas savoir Je vais aller voir ce que tu veux Et là du coup je me suis dit Je vais essayer de deviner Je vais essayer de deviner ce qu'elle va mettre Alors bah sinon Pat Natacha Et Charlotte Of Girls Voilà c'est les 3 qui me viennent en tête Vous avez remarqué que dans la mienne Il n'y en a pas un Mais écoute on fait pas partie de la même garden party On le sait bien On le sait bien C'est comme ça Mais bon j'espère que vous avez aimé J'espère que si vous êtes nouveau nouvelle Vous allez considérer vous abonner Parce que moi je suis là tous les jours Je ne vous abandonne pas Je ne vous abandonnerai jamais Vous ne vous débarrasserez pas de moi Comme ça Et bah si vous êtes là demain Ça serait sympa Parce que moi Je ne vais pas manquer le rendez-vous Demain c'est un décloteur Si ça vous tente De jeter un oeil sur ce quoi Est-ce que ce dont je vais me séparer On dirait que je n'ai pas envie de partir Mais ok je vais y aller Je vous dis A demain Merci d'être restée avec moi Je vous fais des bons bisous Bye Bye